Et si tu me permets, j'irais vers les aides. Et puis, parce que les aides, ils sont vraiment à l'avant-plan actuellement. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eux autres. Ils viennent d'arriver sur le marché du travail. Ils sont en entre 97 et 2012. Alors, les premiers aides, on les voit. On les voit dans le sport professionnel. On les voit partout. Ils ont une façon différente. Eux autres sont nés avec les réseaux sociaux. Donc, rapidement, ils sont installés là-dessus. Ils ont fait une idée. Ils ont tout le temps connu Internet. Je pense à ma fille. Elle n'a pas connu ça. Ils n'ont pas d'Internet. Ben non, ben non. Tu sais, nous, on avait une clé dans le cou. Eux autres, ils avaient une clé USB dans les poches. Alors, c'était autre chose. Alors, ils ont toujours connu l'Internet. Ils sont anxieux par rapport au changement climatique. Ils sont préoccupés par la diversité et l'inclusion. Ça fait partie de leur discours. Il faut que ce soit là. Ils veulent des patrons qui respectent l'environnement, qui respectent ça. Maintenant, ils sont remplis d'incohérences. C'est-à-dire que je veux encourager, je veux faire attention à l'environnement, mais je veux le nouveau iPhone. Je veux le nouveau manteau Canada Goose. Je veux la nouvelle gourde. Je n'ai 28 des nouvelles gourdes, mais il y en a une nouvelle, une nouvelle couleur. J'en veux une nouvelle parce qu'on sauve la planète. Alors, ils veulent voyager aussi. Et puis, alors, c'est important, c'est intéressant. Alors, ils vont manifester, ils vont changer leurs photos, ils vont s'identifier à des groupes, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix de leurs revendications. Alors, on voit ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment dans la valeur et la perception des choses. Au niveau des compétences du travail, c'est qu'ils sont très, très forts au niveau de la technologie. Tu le dis, ils sont venus au monde avec ça. Ils ont de la difficulté à écrire. Écrire à la main, c'est très difficile. Ils ont de la difficulté à écrire bien également parce qu'il y a toujours des aides qui les corrigent, qui corrigent un mot, tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de fautes. Il y a beaucoup d'imprécisions. Et pour eux autres, c'est comme pas important. C'est comme, c'est pas grave. Les gens comprennent pareil. Il n'y a pas ce truc-là. C'est ça que ça me fait penser. C'est nouveau du français. Avec les... Un moment donné, il y a eu Antidote, la star même avec le chat de GPT. Tu peux tout faire corriger, tout ce que tu veux, etc. Mais moi, dans le temps, ça a été la calculatrice. La différence entre quelqu'un qui savait compter par cœur, puis moi qui me disais, « C'est pas grave, j'ai la calculatrice. Ça donne quoi? Je sors ma calculatrice, puis je vais te le dire, le chiffre. » Je pense que c'est un peu la même chose. Ils disent, « Pourquoi je l'apprennerais? Je peux le faire de même. » Mais alors, il y a ça. Alors, on se rend compte que ça, c'est difficile. La gestion du stress, c'est pas facile parce qu'ils sont très, 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 très conscients de leur santé mentale. C'est toujours à l'avant-plan. Il faut que je pense à ma santé mentale. C'est 30 heures d'ouvrage, c'est une grosse semaine. C'est vraiment une grosse semaine. Ils rêvent des trois jours de semaine, eux autres. Et puis, huit semaines de vacances par année. Puis, ça devrait être ça. Deux semaines de vacances par année, t'es fou dans la tête de parler de ça. Eux autres, c'est comme ça. Ils veulent avoir ça. C'est important. Ils recherchent un équilibre travail-vie très, très rapidement. Ça fait partie de leur discours. Mais pas juste comme professionnel. À 16 ans, ils se trouvent un emploi. Et puis là, là, c'est, « Moi, mais je veux prendre des vacances avec mes parents. Je veux faire des road trips avec mes amis. » Alors, ils veulent travailler. Ils veulent avoir la paye. Mais quand ça fait leur affaire, les camps de vacances, c'est un calvaire pour eux autres. Les restaurants, les dépanneurs et tout ça, c'est un calvaire pour eux autres. C'est très, 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 très difficile à ce niveau-là. Ils ne sont pas très entrepreneurs encore. Il y en a. Mais souvent, ils ont vu leurs parents entrepreneurs. Ils ont vu leurs parents qui ont travaillé, selon eux, trop d'heures. Ce qui n'est pas faux. On a probablement mis trop d'heures. Mais ils regardent ça. Puis ils voient, malheureusement, leurs parents, souvent, comme étant un modèle à ne pas suivre. Souvent, on voulait copier nos parents plus jeunes à certains égards. Il y a des choses qu'on ne voulait absolument pas copier. Mais eux autres, ils ne veulent pas reproduire ce modèle-là. Ils ont été bourrassés, bousculés. Ils ont fait leur valise à toutes les semaines pour changer d'une maison à une autre parce que c'est vraiment les enfants du divorce. Des aides, je me souviens que des aides qui sont aujourd'hui, sont nées dans ces années-là, avaient dit à un moment donné, il y en a un qui était rentré. Puis ils disaient, papa, maman, quand est-ce que vous allez vous séparer, vous êtes aussi, pour qu'enfin, j'aille deux partir de Noël puis j'aille deux chambres puis tout ça, là. C'est devenu la norme, là. C'est devenu la norme. Ils préfèrent des directives claires et précises et puis ils veulent aussi savoir où on en est. Je suis content de ta job. Rapidement, ils vont devenir insécures. Bon week-end, merci pour la semaine. C'est l'évaluation trimestrielle ou biennuelle pour eux autres, c'est pas assez. Ils veulent quasiment savoir real time, comment je vais, est-ce que c'est correct. Ils ont besoin constamment de validation et de feedback. Et quand on parle, ils ne veulent pas avoir l'impression qu'on les exclut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que... Tu dis, admettons, bravo Josée et puis tu as eu une magnifique semaine, je suis très fier de toi. Ils sont à côté puis ils disent, mets-moi. Ils ont de la difficulté à voir que d'autres vont se faire féliciter. Alors, ça veut dire qu'il faut que tu sois capable de dire, en passant, toi aussi, tu as bien travaillé ici. Puis plus jeune, j'avais un running gag avec mes enfants. Je disais, Gabriel, je disais, mettons, c'est beau ce que tu portes. Là, mon fils, il disait, puis moi. Alors, c'était devenu un running gag. Des fois, je faisais en face. Je disais, Gabriel, tu peux... Là, je disais, toi aussi, Alex. Alors, c'était comme ça. Mais alors, ils ont ça. Et puis, eux autres, ils recherchent les gratifications instantanées. Qu'est-ce qui va me donner un plaisir tout de suite, instantané, maintenant? Et puis, ça affecte totalement la persévérance à long terme. Et ça affecte également la fidélité à long terme. Pas nécessairement dans leur relation de couple, mais dans leur relation professionnelle où ils n'ont pas l'impression que c'est important d'avoir cette fiabilité-là parce qu'ils se disent, ça ne fait pas ici, encore une fois, ça va faire ailleurs. Et ça, c'est vraiment un portrait rapide de nos aides. Sous-titrage Société Radio-Canada